C'est par un match opposant l'équipe de pieds d'or en vert noir et celle d'Amphi 500 en blanc vert que la troisième édition du tournoi de Maracana Petit Poteau a connu son apothéose ce samedi 5 octobre dans la cité du Cavalier Rouge. D'entrée de jeu, pieds d'or affiche déjà ses ambitions. Après plusieurs occasions ratées pour l'ouverture du score, son adversaire Amphi 500 tente également à son tour d'inscrire un but après maintes occasions manquées. Après un temps de jeu de 2 fois 20 minutes sur un score nul et vierge, c'est dans les séances de tir au but que les deux formations seront départagées. Les premiers tireurs sont ceux de l'équipe d'Amphi 500 qui ne parvient pas à transformer un seul tir. Puis, s'en est suivi l'équipe de pieds d'or qui réussit dès le premier tir à mettre le ballon au fond du filet. Fin du match, vainqueur, pieds d'or. Pour l'équipe vainqueur de cette troisième édition du tournoi de Maracana Petit Poteau, cette victoire est le fruit de l'effort et de la détermination. Elle repart avec une enveloppe de 150 000 francs CFA plus un jeu de maillot. Cette saison a assez joué et on a assez perdu. Cette compétition, on a tout fait pour s'unir dans l'union et qu'on s'en sortit. Actuellement, je me sens bien puisqu'on a remporté, c'est la joie. Quant à l'équipe perdante, aucune équipe n'a démérité. Elle s'en sort avec la somme de 75 000 francs CFA plus un jeu de maillot. L'objectif recherché, à savoir le renforcement du tissu social, a été atteint. On n'a pas démérité. On a croisé en face une très bonne équipe qui a su aussi poser le pied sur le ballon. Nous on a une défi d'aller à Retard. On a essayé, tant bien qu'on a pu pouvoir relever le défi, essayer de s'imposer sur le terrain. Mais comme les dieux du football n'étaient pas avec nous, on a essayé, on a perdu au tir au but. Mais on félicite aussi l'adversaire parce qu'il s'était détaillé. Et on espère revenir l'année prochaine encore plus en forme pour pouvoir au moins gagner cette compétition. Bien avant l'affrontement entre Piedor et Amphi 500, enlevé de rideau, un match de gala a opposé l'équipe des journalistes de Ouagadougou à celle de Koudougou. Score final, un but à zéro en faveur de l'équipe de Ouagadougou. Le sport, notamment le football, est un bon facteur de rassemblement, de promotion de la tolérance et du fair play. Esprit qui est recherché à travers la tenue de cette manifestation. Une activité qui ne pouvait que recevoir les bénédictions des autorités coutumières de la commune. Je félicite le promoteur pour cette initiative. Ce beau monde qui l'a mobilisé n'est pas insignifiant. À lire sur les visages des uns et des autres, nous constatons vraiment le bien fondé de rassembler les gens autour d'une seule cause commune et de la cohésion sociale. Ce sont des activités de ce genre qui doivent être encouragées pour le bon vivre ensemble. Nous devons laisser nos différends et parler d'une même voix pour le développement du Burkina Faso. Cette initiative a également reçu un écho favorable de la part du Paris Marti, ici représenté. Il a pu assister au lancement, il a pu assister à des matchs. Malheureusement, aujourd'hui, pour une cantonne de calendrier, il n'a pas pu assister à la finale. Il a pu également voir les différents actes qui ont meublé cette troisième édition. Ce n'est pas que du football. Il y a eu également une caravane à travers la ville de Koudougou de sensibilisation sur le port du Casque. Je ne trahis pas le parrain en traduissant sa fierté de voir un peu cette jeunesse-là, en tout cas réunie, comme le dit le slogan, pour tenir la main au futur. C'est une édition qui a tenu toutes ses promesses au dire du promoteur. Cette activité au-delà du facteur de renforcement de la cohésion sociale a permis à ces jeunes et à la population de Koudougou d'oublier un temps soit peu les problèmes du quotidien et de s'égayer. Troisième édition, on peut dire que si c'est un bébé, il doit quand même commencer à baragouiner un certain nombre de mots lisibles. Donc on sent qu'on rentre dans la maturité. Il y a un comité d'organisation qui a travaillé, qu'il faut vraiment féliciter. Tenir la main au futur, c'est de faire en sorte que les Burkinabés s'accompagnent, se parlent, pour que déjà les difficultés que le pays vit, qu'on puisse atténuer cela. Si on s'accompagne, si on s'aide, si on se soutient, ça peut atténuer tant soit peu toute cette souffrance qu'il y a derrière, cette guerre que connaît notre pays. Débuté le 21 septembre, ce sont au total huit équipes de la commune de Koudougou qui se sont affrontées en quart de finale, demi-finale et finale. Le tournoi de Maracana Petit-Poteau, en plus de l'aspect sportif, entend faire de la cité du Cavalier Rouge la première destination touristique du Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada